C'est tout à fait factuel, c'est exact. Pour répondre à votre première question, il faut aussi se remettre dans le contexte de qu'est-ce qu'on a vécu cet été en Europe, dans le reste du monde, plus forte vague de chaleur depuis des décennies, si ce n'est la plus forte vague de chaleur jamais enregistrée. Les gens, les populations commencent à se rendre compte de ce qu'est le défi climatique. En France, le défi climatique, c'est quoi ? C'est potentiellement le climat de l'Afrique du Nord à Marseille et à Lyon. C'est le climat de Toulon à Paris. C'est ça qui nous guette. Et on voit ce qui se passe en Californie. Pour l'instant, les gens n'ont pas ce type d'urgence en tête. Ce qu'on voit bien sur les barricades des Gilets jaunes, c'est comment boucler les fins de mois. Donc j'y viens. C'est-à-dire que je pense qu'on est quand même en train collectivement de se rendre compte de l'urgence climatique, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a deux ans, il y a trois ans, il y a dix ans. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il est vrai que le problème central, le problème de la population, c'est comment est-ce qu'on boucle nos fins de mois ? Donc comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des politiques climatiques ambitieuses tout en prenant en compte ce contexte dont on parlait, qui est cette hausse des inégalités au niveau mondial et au niveau français ? Eh bien pour cela, la réponse, il me semble, c'est d'abord de faire des politiques fiscales qui soient globalement progressives. Or, ce qu'on voit avec le plan fiscal du gouvernement cette année en France, c'est des cadeaux très importants aux plus riches parmi les plus riches, dix milliards de cadeaux aux plus riches parmi les plus riches, et c'est une hausse de la fiscalité sur les classes moyennes et les classes populaires. Les 20% des Français les plus modestes sont des perdants nets des réformes fiscales du gouvernement Macron. C'est-à-dire qu'ils auront l'année prochaine un peu moins de revenus du fait de ces nouveaux impôts, notamment sur le carbone, mais aussi sur le tabac. Donc ici, vous avez une inégalité flagrante.